Ça fait un petit peu peur, mais ça va le faire. T'es chaud, fille ? Si on redescend un billet, c'est bon. Audrey, tu viens ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Allez. Je suis là, je viens. C'est la seule courageuse de nous tous. Ouais, ouais. 185 km heure, 112 mètres de haut. Allez, c'est bon. Par contre, c'est rapide. Tu montres, tu descends, c'est fini. Il n'y a rien de pire en Europe en termes de sensations. Là, là, là. Je me cague dessus. C'est une expression de... Ah oui, cagué. Elle a... Est-ce qu'on demande la traduction ? Inutile de traduire. Bon, qui a le vertige ? Et qui a peur de la vitesse ? Cassandre et Claire abandonnent. Nos trois couples sont originaires de Perpignan, à 3 heures de là. Ils ont laissé leurs enfants aux grands-parents et viennent à Port Aventura, en Espagne, s'offrir un grand bain d'adrénaline. Il y a quand même du monde, hein ? 50 minutes d'attente. Dans les deux sièges avant, la poussée est tellement forte qu'il faut porter des lunettes de protection. Ça va, ça va ? OK, OK. Bon, les gars. On se dit à tout à l'heure ? On va crever, mec. Ça va être show time. Ça va passer en vert. C'est parti. Show ! On y va ! On y va ! On est show ! 25 secondes seulement pour monter au deuxième étage de la tour Eiffel. Oh, putain ! Et en redescendre. On va crier jusqu'ici. Bon ! Il faut y aller ! Il faut y aller direct ! C'est une dame ! C'est une dame ! C'était génial ! Il y avait la vue sur la mer et tout ça ! Énorme ! À l'aise, en apparence seulement. Les photos parlent d'elles-mêmes. On a l'impression de sauter en parachute. C'est ouf ! Regarde la gueule qu'on a, mec ! La gueule qu'on a ! C'est pas grave, c'est bon. Mot d'ordre ? Adrénalie. Il y a bien des attractions pour les enfants, un parc aquatique, des hôtels et des golfs, mais on vient à Port-Aventura, au sud de Barcelone, pour se faire peur. Parfois même, très peur. 5 millions de visiteurs chaque année, dont 1 million de Français, essentiellement du sud de la France. C'est d'ailleurs le gros enjeu du parc, qui aimerait attirer aussi les Français du Nord, et vient d'investir 25 millions d'euros dans une nouvelle attraction, dont l'inauguration ne va pas se passer comme prévu. Ouvrez les portes ! Ça fait 2 heures qu'on attend, et il reste encore 2 heures. 42 manèges, dans 6 univers différents, du Far West, au Mexique, ou à la Polynésie. 3000 employés, une usine à sensations, qui accueille jusqu'à 40 000 personnes par week-end. Fonçons, il est temps d'affronter notre vertige. Avant l'ouverture, à 10 heures, le parc est le domaine des techniciens de maintenance. Dans la principale attraction du parc, Shambhala, 15 000 visiteurs par jour, Francisco et Pedro sont en retard. Ils ont vérifié tous les systèmes mécaniques, les boulons. On vérifie la fixation des sièges, toutes les vis, les roues. On regarde en premier les roulements. Il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Là, tout va bien. Mais au moment de lancer un test avec des mannequins de 75 kg remplis d'eau, message d'erreur sur la console. Elle ne veut pas ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un frein que la machine indique comme fermé. Il faut monter le vérifier parce qu'en théorie, il devrait être ouvert. Francisco doit foncer sur une plateforme à 20 mètres de hauteur. Pedro, je suis au niveau du frein. C'est le cinquième, n'est-ce pas ? Le cinquième, deuxième vérin en direction du train. Le deuxième vérin en direction du train, OK. On va nettoyer les capteurs. En premier, il faut nettoyer les capteurs. Comment ils sont ? Ils sont bons. Les capteurs sont propres. Essaie de redémarrer. Toujours pas. Finalement, un simple mauvais contact. Et ça, ça pourrait se produire dans un looping. Non, parce que des freins, on en a seulement ici et dans la dernière ligne droite. Pendant le circuit, il y a des freins magnétiques. qui ne servent qu'à réguler la vitesse. Dernière vérification par Francisco lui-même. On va surveiller que la chaîne claque. Et là, on écoute que toutes les sécurités retombent bien. La chaîne se relâche bien. Avec l'habitude, même à pleine vitesse, il reste imperturbable. au niveau des vibrations, tout va bien. Le freinage est bon ? Tout est correct. Il n'y a rien d'anormal. Début de la journée avec seulement cinq minutes de retard. C'est l'heure de découvrir la famille Crassus, partie le matin même des Hautes-Pyrénées avec leurs deux enfants. Florian a un problème. Il est très moyennement à l'aise avec l'adrénaline. Tu le fais, toi ? Non, je ne peux pas. Regarde, regarde, regarde. Jérôme. Mais il faut aller derrière. Devant lui, se profile pourtant le fameux Shambhala. Un kilomètre cinq de long, 78 mètres de haut et 134 kilomètres heure dans cette première terrible descente. Voilà pour les chiffres. Le reste est purement médical. J'ai le cœur qui va péter, moi. Je suis là. Même son bilan cardiaque lui conseille de renoncer. 106. Mais il y va, poussé par l'enthousiasme de sa femme Elodie. C'est bon. Ça va, toi, quand même, hein ? Non. Ouh là là. Oh, bataille. J'étais pas bien. Moi, je fais ça trop bien. C'est la descente, là. La vidéo, j'ai même pas envie de la voir. Je crois que j'ai tombé à mes pommes trois fois. Dure journée pour Florian. Après cela, il pense se requinquer dans une attraction plus douce pour son cœur. Une grosse bouée pour enfants. Avec une surprise pour sa fille Maëlia. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a quelque chose à fêter, non ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maëlia. Joyeux anniversaire. Mais malheureusement pour lui, au milieu de l'attraction. Laissons-le sécher. Nous le retrouverons pour le déjeuner. En attendant, Marc Donadios, le responsable clientèle du parc depuis trois ans, doit s'assurer que tout se passe bien. Et comme d'habitude, ce n'est pas le cas. Oh, qu'est-ce qu'il fait, ce type-là ? Au loin, immense danger à côté d'un train qui va à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Un homme escalade les rochers pour aller chercher son téléphone sous l'attraction Shambhala. C'est interdit de monter. C'est interdit. Je suis désolé si vous l'avez perdu. Nos équipes vont s'en occuper, mais si nous ne le trouvons pas, nous ne pourrons rien faire. On va le chercher. C'est pour ça qu'on interdit formellement aux gens de prendre leur téléphone dans l'attraction. Parce que ça peut être dangereux quand il tombe. Et aussi pour la personne derrière qui peut se le prendre dans la tête. La bête noire de Marc, les files d'attente. Au-delà d'une heure, les gens sont mécontents. À Shambhala, pour que la file soit fluide, il faut que chaque wagon se vide et se remplisse en moins d'une minute dix. Et ce n'est pas facile. Il suffit d'un groupe de jeunes français sous qui insultent les clients et leur crachent dessus. Tu vois le gars avec le bob violet ? Oui. C'est le groupe de personnes alcoolisées qui a caché la bouteille de whisky. Ils finissent par s'embrouiller avec d'autres clients et seront finalement sortis de l'attraction par la sécurité. Juste après, ce sont ces deux jeunes qui ont oublié quelque chose dans leur casier. Ceux-là, ils ont perdu leur clé. On les laisse chercher mais on perd du temps. Ou encore ce garçon qui a enlevé ses tongs pour faire l'attraction. Tu dois mettre tes chaussures. Tu dois les avoir sur toi. Là, on perd en efficacité à chaque fois. Même si c'est seulement dix secondes. Oui, même dix secondes. C'est ça qu'on doit améliorer en permanence. Expliquer à nos clients ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. le parc accueille jusqu'à 20 000 personnes pour ses journées les plus intenses. Pour les nourrir, 40 restaurants dont un Mexicain, une usine. Hola. Service dans 30 minutes, Laïa gère les 35 personnels de salle. On est tous là ? Tout le monde est là. Alors les enfants, on va avoir une journée difficile avec beaucoup de groupes scolaires. On va mettre en place quatre lignes, deux d'enfants et deux d'adultes. La Cantina porte bien son nom. Le restaurant compte 1000 places assises et accueille 2000 à 2500 clients à chaque repas. Il y a combien de kilos là ? 60 kilos. Qu'on m'apporte 20 caisses de pommes de terre. 15 personnes seulement en cuisine. Pas de gastronomie fine, de l'express. On y sert 72 000 burritos par an. 68 000 tortillas. Réchauffées juste avant le service. Porra, tu es en ligne 4. Si vous vous comportez mal, je vous sépare. Tout va bien ? Oui, mais il en manque un. Sergi ! Dépêche-toi. Et mets ton tablier. Ton tablier ! A midi pile, une vague de groupes scolaires arrive dès l'ouverture. Non, 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 non ! N'avancez pas, stop ! Elles ont avancé alors qu'elles n'ont pas pris leur plat. C'est bien les ados, ça. Aux côtés de ses adolescents, ça fait une idée ? Notre famille. Bébé, 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 qu'est-ce que t'as pris ? Bébé, comme elle, comme elle, là. Non, non, non ! En plus des 320 euros d'hôtel et de billets pour les quatre, ils s'autorisent 20 euros par personne pour le repas du midi. On va dire que le midi à volonté et le soir, on a réservé à l'hôtel comme ça, tout est déjà planifié avant d'arriver. Putain, c'est grand, gros ! Quand il s'installe, les 120 tables sont déjà pleines. Les cuisines, elles, sont en plein coup de feu. Et bien sûr, ça m'arrive pile quand je suis filmé. Quel idiot ! Je te sors des salades. Fais-moi un peu de place, s'il te plaît. Laya est partout. Tu veux des nachos avec du guacamole, des pâtes avec de la sauce tomate ou de la salade verte ? Il me faut des cacahuètes. Des pêches, des macarons, des tomates persil et des poitrines de poulet avec des frites. Ok, c'est noté, merci. Et vous dormez bien ? Je me mets au lit, je tombe tout de suite, comme morte. Je m'endors en même pas 5 minutes. Tous n'ont pas la chance de dormir aussi bien que Laya en ce moment. Dans la nouvelle attraction Star du parc, inaugurée le lendemain, les réunions de crise se succèdent. Les équipes techniques enchaînent les ennuis et depuis 2 jours, la direction nous interdit de filmer les coulisses de l'attraction. Comme tous les jours, jusqu'à très tard, on a quasiment travaillé 24 heures sur 24 pour tout mettre en ordre. Même si à ce stade, un seul des wagons sur 3 fonctionne et que l'on craint et que l'on craint de devoir reporter l'inauguration, David Garcia, le directeur du parc, joue la décontraction. C'est vrai que la veille, c'est le jour où on trouve toujours des choses, beaucoup de stress. On était hier à 2 heures du matin, on était ici, on testait les trains. Il y avait un train qui ne rentrait pas droit. Donc on a dû changer des choses sur le train pour que ça fonctionne. Nous partons donc sur le seul véhicule fonctionnel pour un test exclusif avec David. L'attraction est ce que l'on appelle un dark ride, une montagne russe très rapide et dans le noir. 25 millions d'euros d'investissement pour vous faire perdre vos repères et pour maintenir Port Aventura dans la course à l'innovation face à la concurrence. Si on n'investit pas tous les 3 ans, il y a une chute du volume des visiteurs de 5% au moins, à peu près par an. Donc si on n'investit pas, les gens ne reviennent pas. Les Français, par exemple, 70% des Français, ils reviennent au moins une fois tous les 3 ans. On le sait, ça. On fait des études. Mais pourquoi il revient ? Parce qu'il s'adore les produits, mais si en plus on a des nouveautés, ils vont peut-être revenir plus souvent. Le lendemain matin, voilà la situation. Le lancement a été retardé de 2 heures et seulement 2 wagons sur 3 fonctionnent. Mais la foule, elle, est bien là. 200 mètres de queue et dès le début de la journée, des annonces régulières. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'attraction Uncharted fonctionnera avec une capacité limitée. Dans la file, nous retrouvons notre bande de copains venus sans leurs enfants. Au bout de 3 quarts d'heure d'une file qui n'avance pas, sous un soleil caniculaire. Il y a plein de trucs à faire, donc on ne va pas rester là 4 heures. La décision est prise. T'imagines, on va payer une journée d'attraction pour ne faire pas, pour rester ici toute la journée. Non, c'est bon. On fait quoi ? On y va ? Allez, go. On y va. Ce groupe d'Espagnols est plus courageux. On a déjà fait 2 heures de queue. Et vous voulez rester ? Oui, oui. On restera jusqu'au bout. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont passer 6 heures dans la file d'attente. La direction refuse que nous filmions la suite. Ils vont donc le faire pour nous. Là, il reste au minimum 2 heures encore et on n'est même pas entrés dans le bâtiment. Il y a eu plusieurs mises en service de l'attraction. Mais bon, c'est le premier jour, donc ça arrive. normalement, il ne nous reste plus que 30 minutes avant de monter. On est très impatients. Là, on en est à plus de 5 heures de queue. Nous sommes désespérés. Sincèrement, je n'en peux plus. Je veux bien que ce soit le premier jour, mais quand même. c'est normal. Et enfin, à 17h50, les 2 minutes d'attraction. Verdict ? Verdict ? 6 heures plus tard, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'arrêts de l'attraction. un peu déçus, je m'étais préparé à vivre plus de sensations. C'est vrai qu'il y a des nouveautés, de la technologie, mais je m'attendais à avoir plus de sensations. Eux ne regrettent pas du tout d'avoir quitté la file. Pendant ces 6 heures, ils ont multiplié les attractions et se sont même gardé le meilleur pour la fin. Huracan Condor, 100 mètres de chute libre. Vous êtes 4 ? Entrez. Petite pression. C'est bon ? C'est normal ? C'est pas de ma faute, c'est toi qui a dit on vient, on vient, on vient. Attention, ça va partir. Je suis dans la merde. On est chaud, hein ? Oh, ça va en fait ? Non, ça va ? Bon, chaud, ça va ? On recommence ? Voilà. Après cela, promis, ils arrêtent. Enfin, presque.